Au-delà de la défaite que l'encadrement en Vante pressentait avant le coup d'envoi, ce match perdu 3-7 à 1 face à Béziers est une étape dans la longue saison qui attend le Van Volet. Et ce ne sont pas tant les points perdus à Kerkado, contraint des top 5 de la Ligue A, il faut le rappeler, qui comptait samedi soir, que la recherche de solutions pour pallier le forfait longue durée de Jenna Orlandini. L'habituel libéraux, HS donc, est remplacé samedi soir par Corinne Wilde. Pourquoi Corinne ? Parce que déjà c'est une bonne joueuse. C'est une joueuse assez polyvalente, et c'est une joueuse qui est vraiment intéressante à avoir sur un terrain parce qu'elle a une énergie positive, elle apporte pas mal au groupe aussi, au-delà du jeu, dans l'état d'esprit, dans la combativité. Donc je pense que c'était le choix le plus judicieux pour le groupe. Et c'est aussi une fille qui est assez ouverte pour accepter un défi comme ça. Manifestement, la jeune américaine recrue de l'intersaison semble à même de dépanner au poste, un rôle de libéraux qui ne lui est pas inconnu, à défaut de lui être familier. C'est ça aussi le volleyball. À l'université, on m'a appris qu'il faut être capable de jouer à tous les postes. Bon là, c'est vrai que par rapport à mon poste habituel, je dois me focaliser sur une petite partie de ce que je fais habituellement. Pour la concentration, c'est différent, mais je travaille. Je pense qu'il est important de jouer pour l'équipe et que chacune de nous doit jouer pour l'autre. Je vais faire de mon mieux pour aider l'équipe. Leven Volley a devant lui une semaine pour travailler dans sa nouvelle configuration. Avant d'aller défier Saint-Raphaël, vendredi soir, pour un match ô combien important face à des varoises également promu en Ligue A cette saison. Saint-Raphaël, actuel avant-dernier au classement, a notamment battu Vannes en finale de Coupe de France l'an dernier.